Bonjour, voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année, symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Bon. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie. Ainsi que, eh bien, dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées au transit astrologique les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur, finalement. Et ça pourrait... ça pourrait expliquer que les tirages aux chosènes, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, eh bien, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne. Et que si vous vous abonnez, si vous partagez des vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est un bon courage à reproposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine, d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écoutée. A tout de suite pour les tirages. Voici donc notre tirage au Chosène pour ce mois de mai. Ami Verseau Au sein de la sagesse des royaumes cachés, est sorti le Veilleur du Puy. Cette carte est une carte essentiellement de conseil. C'est une carte qui souligne, quand on éprouve des doutes ou tout autre sentiment négatif, il s'agit de revenir au puits. C'est-à-dire de revenir à l'essentiel, de revenir à la source des choses. Il y a ce que l'on est et il y a un tumulte intérieur. Il y a des émotions, il y a un trop-plein d'émotions, il y a du doute, il y a du mental, il y a de l'ego, il y a des croyances limitantes, des conditionnements. Il y a tout un tas de choses face au choix qui nous empêchent de choisir justement, de savoir ce que l'on veut. Et c'est pour cela que cette carte vous dit, revenez à la source. Qu'est-ce que la source ? La source c'est la pleine conscience. C'est de lâcher prise, par exemple par la méditation, essentiellement en fait par la méditation, et revenir à soi, la personne que l'on est, la lumière à l'intérieur. Parce que cette carte, elle conseille de revenir à la source pour faire taire. Pour faire taire tout ce qui construit le tumulte, tout ce qui crée cette impression que vous êtes déchiré. La carte de la schizophrénie, le 2DP dans le tarot au Chosen est très intéressante de ce point de vue-là, parce que vous êtes ici. Et il y a tous ces nuages ici, toutes ces peurs, tout ce tumulte, et ce tumulte entraîne des doutes. Entraîne ce sentiment d'écartèlement, ce sentiment que la seule chose qui vous attend c'est de sombrer dans vos pires peurs, dans vos pires angoisses. Le veilleur du puits est une carte qui dit que face à ce type de situation, il faut revenir à l'essentiel. Il faut cesser d'être ainsi. Il faut accepter de lâcher prise et de se tenir au centre de tout ce marasme et d'y mettre de l'ordre. D'y mettre de l'ordre en faisant taire. Mais toute cette litanie que vous commencez sans doute à connaître, les peurs, les angoisses, les croyances limitantes, les conditionnements, toutes ces petites voix qui n'apportent pas de solution et qui créent un problème. Parce qu'encore, elles n'apporteraient pas de solution, mais bon, elles parleraient et puis on les entend. Non, c'est non seulement que toutes ces petites voix ne créent pas de solution, mais elles créent un problème. C'est pour ça qu'ici, on vous encourage à cette unicité, à cette pleine conscience de ce que vous êtes, afin que vous regardiez tout ce bordel et que vous sachiez comment vous allez le ranger. Un exemple, la croyance limitante. Je ne peux pas le faire. Vous allez regarder cette croyance limitante et vous dire, c'est une croyance limitante. C'est pour ça que régulièrement, je vous dis, faites des recherches, faites vos propres recherches. Quand une notion que je développe vous interpelle, dites-vous bien que moi, j'en parle par rapport au tirage. Si la notion de croyance limitante vous intéresse, et j'espère que c'est le cas, faites des recherches. Lisez des témoignages, lisez des traités même de psychos. Il y en a qui sont extrêmement faciles à comprendre, parce qu'il y a des exemples, parce qu'il y a des références. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont, moi je me suis repongée dans un bouquin d'internalité, il est extrêmement complexe. Et qui plus est, le référentiel n'est plus le même. Il a été écrit il y a des années. Mon compagnon m'a fait remarquer, on est dans les années 2000-2020, avec l'ingénierie sociale de ces dernières années. Ton bouquin, il a juste ouvert la voie à ce qui se passe actuellement. Il a donné les clés. Bon, bref. Mais il y a des documents qui sont extrêmement intéressants, instructifs, et qui vont vous donner des informations. Alors, j'insiste sur ça, parce qu'il y a une personne dernièrement qui m'avait contactée, on a discuté, et quand elle m'a dit ce qu'elle avait lu, et qui l'a amenée à réfléchir, à vouloir me poser une question, j'ai établi qu'elle avait seulement utilisé des magazines, ou des vidéos comme les miennes. Si vous voulez déconstruire quelque chose, prenez les meilleurs outils. Dans un magazine, surtout dans les magazines, alors dans les magazines, vous pouvez lire avec plusieurs personnes l'article, et vous allez voir que chacun a une réaction émotionnelle à cet article. Certains vont se révolter, vont exprimer de la colère, d'autres vont fondre en larmes, parce que les articles sont là pour vous attirer dans le monde du journal, pour vous donner envie de lire d'autres articles, sur ce sujet, puis sur d'autres, parce qu'on va vous en proposer sur d'autres sujets. Parce que, émotionnellement, on réveille quelque chose en vous, on réveille des émotions, et dès lors, vos choix sont entravés. C'est comme ça que, ce qu'on appelle les médias mainstream, vous mènent là où ils veulent, que ce soit passer des heures sur Facebook, sur Youtube, ou sur, je ne sais pas moi, l'autre là, je n'aime pas ce site, Doctissimo. Parce qu'il réveille une émotion. Ici, dans ce tirage, il y a quelque chose que vous ne voulez pas éprouver. On a le 4 de Pentacle à la base, et on a le 2 d'épée de la schizophrénie. Et au centre, on a le plus beau roi de ce tarot, on a l'abondance. Plus beau roi, parce que ce roi de Pentacle, ici, il est l'incarnation de l'idéalisation, on va dire, asiatique. Chez les asiatiques, le yin et le yang, qui sont ici, et qui sont donc le parfait contraire de cela, donnent un être assez proche du Bouddha, finalement. Vous avez le rappel, vous savez, des ventres de la bonne fortune des Bouddhas arrière. Vous avez ici un personnage qui est parfaitement équilibré, qui profite de la vie, mais qui thésaurise. C'est le roi de Pentacle. C'est-à-dire qu'il prévoit l'avenir. Vous avez quelqu'un qui, oui, se fait plaisir, mais n'oublie pas de faire plaisir au plus grand nombre. Vous avez quelqu'un qui est équilibré. Et ici, on a un déséquilibre que vous essayez d'éviter. C'est une victoire, votre défi. Votre défi, c'est d'être victorieux face aux doutes. C'est de lâcher ce 4 de Pentacle, cette crispation pour aller vers un 10 de Pentacle. Nous sommes le monde. C'est aller vers la réussite et l'équilibre de ce personnage. Et c'est pour ça qu'il va falloir revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les faits. L'essentiel, c'est qui vous êtes, où vous êtes, ce qui se passe. Le reste, c'est vos choix précédents qui vous ont mené là où vous êtes. Très bien. Vous ne pouvez plus les changer. Laissez-les derrière. Ce qui va venir, oui, on a tous une inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ça n'arrivera que quand vous ferez des choix. Donc concentrez-vous plutôt sur vos choix. Cette carte, elle vous dit que si vous voulez faire des choix de cet ordre, il va falloir lâcher prise. Et je commence ce tirage ainsi parce que ici, vous avez le regret du 5 de coupe et ici, vous avez le regret du 5 de pentacle. Pour parvenir au 10 de pentacle, il va falloir dépasser ces blessures-là. Il va falloir dépasser quelque chose dans la situation que vous ne voulez pas affronter. D'ailleurs, 4 et 2, 6. Parce que vous ne voulez pas affronter vos regrets, vous ne voulez pas affronter vos pertes. peut y avoir une dimension d'échec aussi dans le 5 de pentacle, on n'est pas arrivé à faire quelque chose. mais c'est des choses que vous ne voulez pas affronter. Au lieu de dire mes choix du passé m'ont amené dans le présent, ce que j'ai appris, je vais m'en servir pour que le futur soit plus heureux, soit plus ce que je désire. non. Vous ne voulez rien considérer si ce n'est votre peur de ce qui va arriver. C'est très particulier comme tirage parce que on a beaucoup d'énergie de 4 au départ. Vous vous accrochez à quelque chose et vous refusez de voir ce qui a évolué. Le 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le 4 de bâton, l'empereur. Ok, on a compris. Vous êtes bien décidés à conserver ce que vous avez, ce que vous estimez être à vous, l'équilibre à tout prix. C'est j'ai construit quelque chose et ça ne doit plus bouger. Petit spoiler, on va prendre un exemple tout simple. Vous avez construit une maison, formidable. Elle est pleine de vie, elle est pleine de joie, formidable. Mais votre maison, vous pourrez hurler en direction du ciel autant que vous voudrez, va connaître la succession des saisons. Il y aura des moments où votre maison sera couverte de feuilles mortes. Ce sera l'automne. Il va falloir faire avec. Ici, vous refusez ce passage du temps. Vous refusez de voir une évolution dans l'harmonie que vous avez établie. après l'automne vient l'hiver. Après l'hiver vient le printemps. Après le printemps vient l'été. Et ça, c'est la marge du monde. Et vous ne pouvez pas empêcher que dans la maison, ce qui se passe dans la maison, ce que vous vivez, vous, connaissent la même évolution. Parce que vous appartenez à ce monde. Parce qu'il n'existe aucun moyen d'extraire votre maison, de la faire flotter dans une bulle ou ce serait perpétuellement par exemple l'été. Perpétuellement la récolte. Alors oui, vous pouvez installer une petite serre dans un coin pour avoir des fraises toute l'année. Mais, mais ce sera une illusion. Ce sera une illusion. Ici, il y a un refus de la réalité. Et c'est pour ça que je mets autant d'emphase sur le démarrage de ce tirage. Le veilleur du puits. Il faut revenir à l'essentiel. Parce que c'est le moyen d'obtenir un succès ici, d'obtenir la progression normale d'un cycle. Les cartes, là, elles vous font une mise en garde qui est assez forte. Elles vous disent que si vous cessez de progresser, vous ne serez plus dans cet équilibre, vous ne serez plus dans l'abondance. parce que à un moment donné, le décalage entre la réalité et ce que vous voyez de la réalité sera tellement grand que oui, vous tomberez dans vos pires peurs. C'est un mécanisme de tirage très très particulier. Deux d'épée, magicien, trois de coupe, cinq de pentacle. C'est-à-dire que plus vous essayez de dire c'est toujours l'été, regardez, il y a des fraises dans la serre et plus c'est en décalage, plus c'est en décalage avec ce que vous vivez vraiment. Ouais, j'aimerais bien les confier à Blanquer mais j'aurais trop peur que sa conception se soit d'enfermer les enfants dans un placard. De préférence avec un écran comme ça quand ça devient des citoyens ils sont autant plus intéressants. Bref, j'ai trois enfants. Deux d'épée, magicien, trois de coupe, cinq de pentacle. Oui, vous mettez des efforts, vous voulez que ça reste l'été, vous avez mis le chauffage à fond. Vous avez mis le chauffage à fond comme ça s'il y en a qui ont envie de se balader à commencer par vous en maillot de bain, c'est possible. C'est super, on vit sous les tropiques et puis on a tiré les rideaux comme ça on ne voit pas qu'il pleut dehors ou qu'il neige. ici il y a une chose qui est positive au départ c'est que vous voulez un équilibre. Vous voulez un équilibre, vous voulez quelque chose qui marche, qui fonctionne sur la durée. C'est ça dont vous rêvez. Les amants, le six de bâton. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive ce soit heureux, ce soit de la confiance, de l'amour, de la générosité, que des choses positives. Là il y a énormément de choses positives que l'on veut. Mais on a tellement peur de ne pas arriver à les garder ou de ne pas arriver de ce que ça à un moment donné. à un moment donné ça ne peut plus progresser ici. La vie elle est faite de choses qui évoluent, qui stagnent, qui progressent à nouveau, qui redescendent un peu. Vous voulez rester au sommet tout le temps. Mais ce n'est pas possible. parce qu'il y a des jours où je ne sais pas où vous entendez dire que les fraises tu sais les pommes c'est bon aussi. On va bien manger des pommes. Les pommes c'est de saison qui plus est. Des poires aussi. Ce serait bien des poires aussi. Il y a quelque chose qui vous est refusé. C'est-à-dire que vous, vous voulez vivre dans cette illusion. Vous voulez je pense qu'il y a énormément d'efforts à la base de tout ça aussi. C'est-à-dire que l'empereur, l'as d'épée, le pendu, il y a une obstination. Il y a quatre de bâton, quatre de coupe, chevalier d'épée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez l'impression que cette dynamique-là n'est pas au rendez-vous, que l'harmonie baisse, vous êtes continuellement, mais alors continuellement, désireux d'être ce personnage. Là, je vais venir au plus intéressant de ce tirage. Un sentiment de responsabilité. Sept de bâton, huit d'épée, cinq de bâton, quatre d'épée. À nouveau, le quatre ici. Ici, quatre de pentacle, quatre de bâton, empereur, et quatre de pentacle pour en rajouter une couche. J'ai décidé de ce qu'était l'harmonie. Cette harmonie-là, je la veux, c'est la victoire que je veux, et quand vous ne l'avez pas, vous vous dites je dois remédier à tout ça. C'est vos doutes-là et vos peurs, c'est parce que vous estimez que vous êtes responsable du bonheur de tout le monde. C'est parce que que vous attendez de trois de couple, cinq de bâton, d'un tour, à partir du moment où les gens ne vous font pas plaisir, vous n'êtes pas content. Ou à partir du moment où vous faites des choses et les gens ne se mettent pas à vous remercier, vous n'êtes pas content. Il y a quelque chose ici qui est à vous, ça c'est sûr. un sentiment de ne pas être suffisant ou un sentiment qu'on ne vous accorde pas ce que vous devriez avoir. l'as de couple, le dix de couple, le chevalier d'épée et le pendu. C'est-à-dire que entre, vous ne voulez rien. C'est je veux que ce soit toujours comme au premier jour et toujours parfait. là vous vous enfermez dans un piège. Là vous vous mettez dans une posture, on a la tour ici. Bon la tour c'est une révolution dans votre façon de concevoir. Mais c'est aussi ça. C'est aussi cette espèce d'exigence que tout soit parfait. A commencer par vous. Et puis les autres aussi. Il y a, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en attente que après les autres ou les attentes des autres vous dévorent, vous pèsent sur les épaules. Ici on a quelqu'un qui essaie d'être ainsi parfaitement, parfait tout le temps. Qui veut que son monde soit ainsi. Mais c'est trop lourd à porter. Le cinq d'épée, le jugement, la tour, le fou. Pour les cartes, il n'y a que le lâcher prise qui est possible. Il n'y a que le moment où vous comprenez que magicien, huit d'épée, le jugement. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà vécu ça. Et je suis encore prisonnier de mes doutes. Je suis encore prisonnier de mes croyances limitantes. Je suis encore prisonnier. Alors il peut y avoir d'autres croyances limitantes. Il peut y avoir d'autres conditionnements. Celui que si tout le monde n'est pas tout le temps comme dans une série américaine en train d'applaudir, de sourire et de vous complimenter, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est une série américaine. Vous n'avez pas noté dans les séries américaines, même quand les héros sont dans une situation financière catastrophique, ils sont au chômage, ils ont perdu leur emploi à cause d'un énorme problème. Tout d'un coup, ils trouvent leur voie, ils trouvent le boulot qui n'existe pas, mais qui est tout à fait dans la dynamique du personnage. Et puis après, on n'entend plus jamais parler de la vie professionnelle du personnage parce que c'est le reste qui nous intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'ils trouvent le boulot de ses rêves, tout d'un coup, il y a énormément d'argent qui arrive. Il y a énormément de croyances limitantes qui sont issues de ce qu'on peut appeler la culture populaire. C'est-à-dire toutes les informations qui sont bombardées de manière fréquente. Ici, il y a une prise de conscience, le jugement, la tour. Et là, on est dans le 10 de Pentacle. On est dans cet instant où vous comprenez que que quels que soient les choix que l'on ait à faire dans la vie, c'est des choix qui doivent venir du cœur, de la meilleure partie de nous-mêmes pour créer l'harmonie et l'équilibre. Parfait. Ça, sur le papier, c'est parfait. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'il faut être soi-même. C'est-à-dire, quand on pense quelque chose, il faut le dire honnêtement. Et il faut agir en fonction de ce que l'on a dit. Si vous avez dit que vous alliez faire quelque chose, faites-le. C'est là que vous aurez d'ailleurs l'approbation des autres. Si vous faites le contraire à ce que vous avez dit, là, vous aurez la désapprobation des autres. Vous avez dit que vous alliez peindre cette pièce en vert. Le vert, tout le monde a souscrit. Tout le monde a dit « Formidable, ton idée de peindre cette pièce en vert. » Si au final, vous la faites rouge, noire, jaune, même blanche, tout le monde va vous regarder en disant « Mais t'avais pas dit vert, Verseau ? » Il y en a qui vous diront « Vert, c'est moche. » Et vous pourrez la regarder en disant « J'avais dit que je peignais cette pièce en vert. » C'est mon choix. C'est ma décision. C'est ma pièce. C'est ma couleur. C'est ce que je suis. Bon, si vous vivez avec cette personne, il faut peut-être trouver un terrain d'entente. On va peut-être faire moitié-moitié. On va mettre un canapé vert et on va peindre les murs en blanc, par exemple, avec certaines personnes. Mais, revenez à l'essentiel. N'essayez pas d'obtenir toujours meilleur le top. Vous allez nous faire un burn-out. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emphase avec l'astrologie sur le signe du Verseau. Vous avez Jupiter en Verseau qui vous dit... Non, en fait, là, en plus, avec la dynamique astrologique actuelle, c'est-à-dire que vous avez Jupiter qui vous souffle à l'oreille. C'est-à-dire que vous êtes... On va dire que vous êtes un élève moyen. Voilà, c'est le meilleur exemple. Vous êtes un élève moyen. Il y a Saturne en face. Vous voyez ? Imaginez le ministre de l'éducation. Celui, c'est le professeur. C'est Saturne. Vous êtes un élève moyen. Vous avez toujours fait ce qu'on vous demandait, plus ou moins bien. Il y a des domaines où ça se passe bien. Vous êtes plutôt fort dans certaines matières, pas dans d'autres. Et puis, il y a le nouveau. Vous savez ? Il y a le nouveau qui arrive avec ses fringues différents, une allure un peu décontractée. C'est quelqu'un qui déménage souvent. Il a l'habitude. Et puis, aujourd'hui, le nouveau, il est à côté de vous. C'est Jupiter, le nouveau. Il a un côté brillant. Il a vécu à l'étranger. Il a fait plein de choses. Parce que Jupiter, c'est ça. C'est ça. C'est cette énergie. Et le nouveau, il préfère vous raconter son voyage, sa vie, quand il vivait, je ne sais pas moi, Bali. Je reviens toujours à Bali, moi. Voilà, il préfère vous parler de ça. Et ça vous donne envie de plus. Ça vous donne envie de mieux. Ça, c'est une bonne chose. Mais il va peut-être falloir dire au nouveau que de temps en temps, il faut aussi que vous vous concentriez sur ce que vous êtes en train de construire. Il faudrait qu'il se taisent. Parce que là, la leçon, il faut que vous l'appreniez. Il faut que vous la compreniez. Il y a ici, il y a beaucoup de choses à travailler avec soi. le 5 de coupe, le page de bâton, le 8 de pentacle, tempérance, et l'as de bâton. Les cartes ici, c'est pour ça qu'elles se sont vraiment disposées différemment dans ce tirage. Elles disent que c'est de votre équilibre d'abord qu'il faut vous soucier. Ici, elles viennent vous dire, ok, il y a des regrets, ok, il y a des choses que vous ne voulez pas affronter. Mais, il va falloir travailler sur ces choses. 8 de pentacle, tempérance. Il va falloir travailler sur la raison pour laquelle vous vous mettez cette pression sur les épaules. Il va falloir travailler sur la raison pour laquelle vous mettez cette pression autour de vous, aussi. pourquoi vous avez cette exigence vis-à-vis des autres. Quelle que soit la raison, ici, qui fait que vous vous bloquez, que on a ce 4 de pentacle, c'est vraiment cette idée que vous voulez vous préserver, en fait. Vous vous dites si c'est tout le temps l'été, il n'y aura jamais d'hiver. S'il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de dépérissement. Mais, oh, coco, il n'y aura pas de printemps non plus. Moi, ça m'est arrivé, j'ai certaines plantes tropicales dans la maison, j'en ai tué quelques-unes parce que quand je les voyais un peu en hiver, vous savez, baisser la tête, je me disais, il faut les booster, il leur faut plus de lumière, etc. Moi, je n'ai pas des lampes huvées, je voudrais en mettre dans certaines pièces pour les plantes, mais j'ai des ampoules qui imitent la lumière du jour et il semblerait que ça y fait. J'ai fait des choses donc pour que mes plantes, elles ne fassent plus la gueule. Le problème, c'est que la plante n'ayant pas fait la gueule, c'est-à-dire n'ayant pas connu son cycle de reconstruction, de fortification intérieure quand elle se replie sur elle-même, c'est des plantes que j'ai tuées parce que je les ai épuisées. Parce qu'on ne peut pas demander à une plante d'être tout le temps en fleurs. il y a un moment où le bourgeon doit mourir pour que l'énergie reflue et fortifie la plante. Et ensuite, vous avez taillé la manche morte et il y a une nouvelle branche beaucoup plus grande, beaucoup plus belle qui va pousser parce que le tronc, il est plus fort. Il s'est régénéré pendant l'hiver. Vous, vous ne voulez pas de l'hiver mais si vous ne laissez pas la régénération de l'hiver faire son œuvre, il n'y aura pas de printemps. Vous allez briser le cycle. Il y a quelque chose à guérir ici. Il y a des raisons à comprendre dans vos décisions. Il s'agit de comprendre pourquoi votre décision qui était bénéfique au départ est en train de vous amener la réelle progression du tirage elle est là. Empereur, As d'épée, pendu. Comment une décision l'empereur c'est en pérance comment une décision qui a été prise pour obtenir ce résultat fait que vous obtenez ce résultat. Pour l'instant vous êtes le pendu. Vous n'avez pas l'équilibre que vous voulez. 12 13 Il faut une transformation. Et ça c'est possible si vous travaillez vos regrets. Si vous comprenez qu'est-ce qui fait que vous avez peur de l'hiver. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas affronter dans la situation ? Qu'est-ce qui vous rend malheureux dans la situation que vous ne voulez pas affronter ? Pourquoi vous voulez rester au 4 de Pentacle pour ne jamais connaître ce 5 de Pentacle ? Et on avait le 5 de Pentacle on avait le 4 d'épée au-dessus on avait le fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez affronter la situation vous faites en sorte de ne pas l'affronter. Le pape l'impératrice la justice et le 7 de coupe Il y a quelque chose à guérir. Pour les cartes il y a quelque chose à comprendre parce que c'est comme ça que vous allez le guérir. C'est comme ça qu'il va y avoir une transformation possible. C'est comme ça que votre énergie on a le 8 ici le 8 de Pentacle on a le 3 de la transformation le 13 et là après le 13 qu'est-ce qui vient ? Il y a le 14 Grâce à un engagement renouvelé à un soin personnel dans l'Empereur on se soigne soi-même on atteint un équilibre qui est au-delà de celui de l'Empereur. C'est là où on comprend que tout ce que l'on fait a un impact sur les autres. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le pape avant les amants parce qu'ici on prend des décisions en harmonie avec ce que l'on est et ce que l'on entend vivre ici on a compris que nos décisions ont des conséquences et des répercussions sur les autres et donc sur la manière dont on vit avec les autres. Et si on accepte la transformation les opportunités reviennent. Et là vous êtes dans la victoire vous êtes dans le nous sommes le monde le 10 de Pentacle vous avez compris qu'il y a un cycle à respecter et que l'hiver il le faut il faut avoir froid il faut moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à admettre qu'il faut avoir froid il faut avoir froid il faut avoir cette période de repli sur soi parce que ça permet de reconsidérer les choses ça permet d'apprendre ça permet de comprendre et c'est ce qui permet bien d'être plus authentiquement soi-même ici c'est un chemin de développement personnel qu'il y a parce qu'il s'agit de tirer des enseignements il s'agit de passer de ce stade là à ce stade là et avec ce stade là vous libérez quelque chose vous pouvez faire appel à tout ce que vous avez appris tout ce que vous savez vous avez su faire des choix dont vous avez établi qu'ils étaient bons pour vous maintenant il s'agit de faire des choix qui vous permettent d'être avec les autres même si ce sera pas toujours forcément au top du top là il y a on comprend la différence entre sur le papier sur le papier c'est Hollywood c'est un film ou c'est un feuilleton où la personne qui perd son travail trouve le job de ses rêves un job qui existe même pas et aller payer un prix faramineux et elle travaille une heure par semaine ou c'est la réalité et la réalité c'est parfois ce que je fais sur cette chaîne allègrement 8 à 10 heures par jour parce que même quand je fais autre chose ça mouline toujours à l'arrière du cerveau j'écoute des podcasts quand je fais le ménage parce que oui parce que 8 de pentacle la perfection n'est atteignable que par la répétition et ici il y a quelque chose à comprendre il y a quelque chose à trancher il y a une compétence à acquérir il y a une compréhension nouvelle à avoir parce que dans le 8 de pentacle c'est ce qu'on fait on acquiert une connaissance supplémentaire le 7 de pentacle on a semé les graines on a utilisé ce que l'on sait ce que l'on a déjà dans le 8 de pentacle on y applique un savoir-faire qu'il faut affiner avec le temps et c'est là qu'on est dans l'épanouissement du 9 de pentacle parce qu'on commence à avoir la maîtrise des graines que l'on possédait on sait comment les exploiter et en faire une richesse et c'est là qu'on en atterrit en 9 de pentacle les choses sont fluides dans le tarot come to the age excellent admettre que certaines choses ne sont pas pour vous c'est pas un échec c'est une nouvelle perspective non ça c'est pas intéressant très bien je passe à la suivante et c'est là qu'il y a une réelle progression c'est quand vous comprenez que la vie est une spirale ascendante que vos choix doivent toujours ouvrir des fenêtres sur l'avenir parce que le choix de fermer les fenêtres ça ne permettra pas l'avenir d'arriver par contre si vous ouvrez les fenêtres ça va être un rayon de soleil ça va être une chanson ça va être tout et n'importe quoi la vie là elle vous file un coup de main a leg up il y a un coup de main pour passer au stade suivant même si vous avez l'impression que c'est une porte qui se ferme c'est parce qu'il y en a une autre qui est ouverte et il faut que vous concentriez sur la porte verte elle est plus intéressante que les rouges les jaunes les bleus qui traînent dans le coin donc c'est pour ça que les rouges les jaunes les bleus sont fermés parce que vert c'est votre couleur préférée alors qu'est-ce que vous attendez pour en mettre dans votre vie higher power deep knowing alors là on a la même chose qu'ici mais intensifiée higher power c'est le pouvoir que nous avons en nous c'est le troisième oeil quand notre conscience est éveillée deep knowing c'est notre intuition c'est notre lien à l'univers il y a ce que nous sommes et il y a ce que l'univers peut nous dire au fond de nous il y a un lien deep knowing c'est le veilleur du puits et là elle est intensifiée par higher power parce que quand on revient au puits quand on revient à l'essentiel à ce que l'on est on sait la vérité on sait ce qu'il en est et on peut admettre qu'on est au printemps et on peut peut-être se dire je n'ai pas vu passer l'hiver aïe il ne faut plus que je commette cette erreur là parce que les hivers sont nécessaires on n'a que des cartes ici qui vous disent que vous sortirez fortifié de ça vous sortirez fortifié de ça parce que en retournant en vous vous activez cette spirale ascendante vous prenez conscience à quel point vous avez de la chance d'être vous à quel point vous devez être reconnaissant de ce que vous avez à quel point les choses sont à leur place vous êtes au bon endroit vous êtes au bon moment vous êtes vous-même c'est parce que vous êtes vous que vous êtes là très bien à vous maintenant d'être vous-même pour que demain soit encore quelque chose qui vous ressemble ou encore mieux quelque chose qui vous ressemble encore une fois là encore on a deux cartes intérieures c'est vous qui avez la clé d'autre propre bonheur personne d'autre et ne croyez pas avoir la clé du bonheur des autres les autres c'est pareil que vous ils ont leur propre trousseau de clé et il faut qu'ils s'en servent considérez bien cela centrez bien votre réflexion sur cela je suis créateur de mon bonheur je suis créateur de ce qui me donne de la joie je suis créateur de ce qui progresse dans ma vie très bien une fois que vous avez admis cette réalité vous avez affirmé cela vous avez fait la paix avec cette affirmation comment justement je peux faire progresser d'une manière qui me plaise qui fait que que chaque décision est un plaisir parce que je sais qu'elle est tournée vers un but elle a un sens imagine couvert par all that glitters vous pouvez décrocher les étoiles vous dit imagine mais cette carte elle vous dit ne vous trompez pas d'étoiles all that glitters tout ce qui brille n'est pas d'or décrochez les étoiles réalisez vos rêves c'est pas d'avoir 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 des choses non réalisez vos rêves c'est vous inscrire dans ce monde by the book c'est vous inscrire en tant qu'individu dans ce monde en ayant bien conscience des règles de l'univers et en réparant ce qui en vous vous empêche d'être pleinement vous même prenez conscience de la réalité des choses ne vous laissez pas prendre à des faux semblants à des choses qui n'existent pas on vous enterrera pas avec votre voiture on vous enterrera pas avec avec votre avec votre rivière de diamants ou si c'est le cas ce sera bien la preuve qu'on sera venu à une époque où vos descendants auront compris que la rivière de diamants n'était pas intéressante et ils vous pleureront vous et ils vous laisseront cette rivière de diamants mais c'est pas ce qui les intéresse c'est vous et vous qu'est-ce qui vous a intéressé eux vous même déjà pour commencer ici il s'agit de réparer les croyances by the book ce sont les grandes règles de l'univers elles ne sont pas écrites mais nous les connaissons tous elles sont universelles elles sont culturellement admises par tout le monde dans ce monde ne serait-ce que le cycle dont je vous ai parlé de naissance enfin le cycle des saisons on va dire ça comme ça c'est plus rapide sinon je vais vous redévelopper ça une heure je me connais réparer vos croyances réparer vos croyances réparer vos croyances parce que ça c'est réel ça c'est ce qu'on en a fait mais franchement le résultat il est pas jojo bon allez j'arrête là pour ce tirage merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo